hello how are you ? alors j'espère que vous allez bien j'attends au fur et à mesure que vous arriviez la petite minute de patience voilà donc je teste la possibilité de faire des lives sur instagram et facebook en même temps parce qu'on m'a supplié de faire sur insta aussi donc voilà je vois qu'il ya déjà une deux trois personnes de connectés donc ce soir donc comme tous les jeudis soir je fais un échange avec vous comment lire une oeuvre une création alors je ne suis pas professeur d'histoire de l'art donc je laisse ça pour les professionnels mais d'histoire de l'art bien entendu puisque je coucou elisabeth coucou isabelle mais par contre je suis une pro sans vouloir me lancer trop de fleurs de l'art abstrait donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur j'aime beaucoup ce le travail de l'art contemporain moderne comme on pourrait l'appeler comment est ce que vous l'appelez aussi l'art moderne l'art contemporain vous l'appelez l'art abstrait ou alors on va on va dire quelque chose qui ne représente pas la réalité donc souvent ce sont des oeuvres qui sont un petit peu oubliés et donc voilà j'avais vraiment très très à coeur de pouvoir vous partager comment est ce qu'on lit une oeuvre d'art abstrait qui ne peut rien dire on ne retrouve rien et bien il n'y a rien à y trouver alors souvent l'humain a besoin d'y trouver quelque chose qui ressent le plus proche possible de quelque chose qu'il connaît et il a du mal à sentir ce qui s'est passé dans son ventre ou dans son cas donc moi aujourd'hui tous les jeudis soir et ben on va en parler ensemble et on va en discuter avec des oeuvres bien définies bien spécifiques maintenant je vous présente une oeuvre qui fait partie de mon avant dernière collection qui se nomme rebelle alors déjà quand on a le titre d'une oeuvre coucou bruno quand on a le titre d'une oeuvre ça permet de de comprendre un petit peu où est ce qu'on veut en venir où est ce que l'artiste il veut guider le spectateur ou en tous les cas son oeil pouvoir bien comprendre où est ce qu'on est qu'est ce qui se passe dans cette oeuvre hélas nicolas donc on se rend compte dans mon travail je réalise qu'en fait on est à l'envers sur facebook malheureusement je ne veux pas tourner le sens mais sur facebook vous êtes à l'envers donc on va dire que cette partie là pour moi elle est sur ma droite et cette partie là est sur ma gauche quand on fait une lecture d'oeuvre on fait comme dans un livre on lit de gauche à droite jusque là rien de très compliqué ça vous semble évident l'occident c'est comme ça que ça se passe on rentre très facilement dans le tableau parce que la porte est ouverte quand c'est ouvert il ya de la lumière il ya du blanc on m'invite à rentrer quand on met du sombre on m'interdit de sortir on me force à rester dans la lumière en tous les cas c'est comme ça que ce que fonctionne l'oeil donc je suis invité à rentrer je m'invite en regardant tout ce qui est contrasté m'attirer tout ce qui attire mon attention tout ce qui me donne envie de comprendre ce qui se passe et qui va forcément être mon sujet principal évidemment vous avez compris un sujet principal où la chose sur laquelle vous voulez attirer l'attention de votre spectateur c'est là où il va y avoir décrépitement de la matière des informations visuelles qui vont attirer l'attention des contrastes des contrastes de couleurs de matières de de transparence opacité de de complémentarité et donc moi je suis attiré par là je me balade là mais j'ai ce fameux mur qui m'empêche de sortir et puis j'ai tout ce bloc là très sombre et on va avoir tendance à dire au revoir il ya quand même deux tiers de ton tableau c'est du sombre quand même ça me paraît négatif et maintenant retourner en arrière sur la vidéo qu'est ce que je dis tout à l'heure le titre rebelle qu'est ce que ça signifie pour vous la rébellion quelqu'un qui est au rebelle c'est quelqu'un qui va contre sens c'est quelqu'un qui va à l'opposé de ce qu'on attend de lui qui est hors soumission qui est dans peut-être dans le respect certain ce que respect ça veut pas dire soumission en plus mais il n'est pas du tout dans l'état d'esprit où il va aller dans il va aller à contre sens il aime bien je suis un petit peu comme ça aussi et donc j'avais envie de représenter ce contre sens et ce non sens dans mon tableau cette collection c'est une collection de construction d'évolution et d'architecturale donc vous le verrez au fur et à mesure je vous en présenterai quelques unes d'autres qui en font partie mais il ne reste plus grand chose tout a été vendu et donc dans cette dans ce tableau là on se rend compte que les deux tiers sont plus sombres pour justement aller au contre sens de la construction la construction où on trouve et on voit toutes les parties assez graphiques architecturales contrastées avec la l'arrière-plan très clair m'amène à comprendre que c'est un tiers là vont créer la construction de qui je suis pour après avoir toute la partie intérieure de ma personnalité voilà c'est pas hyper compliqué comme ça vu de super loin mais voilà comment est ce que moi j'ai senti les choses c'est mon intérieur c'est ma puissance à moi ma force et l'extérieur qui est là autour de moi mais qui ne fabrique pas qui ne crée pas ma personnalité qui ici essaye par vingt et marée vends et marée d'essayer de rentrer à l'intérieur mais que je diffuse et que je ne garde pas à l'intérieur pour avoir ma propre vision des choses je trouve d'ailleurs que rien qu'en l'expliquant que c'est un petit peu d'actualité n'est ce pas bon en tous les cas voilà ce que signifie pour moi rebelle d'autres personnes qui ont pu voir cette oeuvre avec leur retour c'est ont été on dirait une falaise on a la sensation qu'on va tomber moi je veux bien mais si je lis vraiment de gauche à droite je rentre à l'intérieur je vais pas dans le sens inverse sauf pour ceux qui ont le dessin le l'oeuvre dans le sens inverse pour facebook excusez moi je m'attendais pas à une problématique comme celle ci faudra que je vois si c'est possible de faire un reverse sur l'image donc voilà en tous les cas moi c'est comme ça que je vois mon travail mon oeuvre ce cette création elle a été construite de cette manière là pour exprimer cette chose mais forcément il faut que l'artiste soit là pour pouvoir l'exprimer et vous dire les choses j'en viens et je me permet de rebondir sur des oeuvres que vous ne comprenez peut-être pas et des fois au lieu d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous ce que vous ressentez vous essayez de voir quelque chose avec vos yeux n'oubliez pas l'oeil non et malheureusement vous êtes souvent à côté de ce que l'artiste a voulu exprimer et quand on connaît un petit peu l'idée de ce que certains artistes ont voulu exprimer dans leurs travaux on se dit mais mince il est quand même fort parce que je ne sais pas comment est-ce que j'aurais pu exprimer cette idée là mieux que ce qu'il a fait parce que finalement ça marche bien donc l'idée n'est pas de d'aimer l'oeuvre ou de l'accrocher sur son canapé au dessus de son canapé mais de la comprendre de la conscientiser et d'accepter ce qu'elle est pour ce qu'elle est voilà donc une un petit peu d'ouverture d'esprit un regard à 360 degrés tout n'est pas moche tout n'est pas laid peut-être que ça c'est pas quelque chose que vous allez affectionner et dépenser de l'argent pour la voir chez nous mais une fois qu'on comprend quelle est la direction dans laquelle l'artiste a voulu aller pour pouvoir expliquer ce qu'il voulait exprimer et bien ça permet une sorte d'ouverture d'esprit de bienveillance et puis peut-être de passer au tableau suivant pour pouvoir comprendre exactement ce qu'il veut dire moi je trouve que c'est plutôt sympa de pouvoir ouvrir des potentialités plutôt que de se les fermer souvent l'art a beaucoup beaucoup de rapports et de liens avec le avec la vie au quotidien en fait on peut faire une sorte de transmutation entre le travail artistique et la vie de tous les jours donc voilà rebelle si vous voulez avoir davantage de détails en termes d'information il ya une grosse partie qui a été travaillée avec des textures que j'ai collé des résines j'adore des glacis le couteau de la peinture à l'huile donc les glacis que vous voyez en arrière-plan les transparents et puis et puis quoi dire de plus ouais le couteau les textures c'est du mix média je mélange beaucoup 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 de matières différentes pour pouvoir exprimer des choses vous pouvez me suivre pour ceux qui sont qui n'ont pas l'habitude de me voir sur facebook le mardi soir et là on parle vraiment technique et démonstration pour comprendre en fait tous les moyens et possibles qu'on peut utiliser mélanger et superposés ensemble correctement pas pour pouvoir créer un tout agréable à regarder et harmonieux donc voilà c'était pour la petite histoire de cette oeuvre et on passera à une autre oeuvre la semaine prochaine et si vous avez des questions pour pouvoir mieux comprendre un petit peu les oeuvres d'art je vois juste là haut j'ai deux petits coucou alors je fais trois coucou là haut coucou instagram et puis sur facebook c'est pas mal fait en fait la façon dont ça se procède est-ce que vous avez des questions sur la lecture d'une oeuvre sur ce que vous ressentez comment est-ce que ça se passe pour vous la compréhension de des couleurs et des textures qu'est ce que ça appelle chez vous alors j'espère ça c'est bien on se rend compte que c'est une texture là elles sont elles sont très brillantes on a un effet résine il ya plusieurs couleurs dedans ouais vous voyez c'est ça brille la partie ici donc là il ya beaucoup beaucoup de résine et tout le reste soit couteau matière et au super coucou instagram alors est ce que sur facebook vous avez des questions ou quelque chose qui vous interpelle dans dans cette oeuvre qu'est ce que vous y voyez qu'est ce que vous ressentez comment est ce que vous l'interprétez vous dans votre coeur qu'on fasse une sorte de petit partage pour pour en discuter j'aimerais bien pouvoir en discuter avec vous on s'en fout si ça vous plaît ou pas du tout en fait la question elle est pas là la question est juste de pouvoir comprendre je me demande si vous voyez bien en fait celle ci n'est pas un peu plus près ce que j'arrive ouais c'est un peu délicat parce que on voit bien la brillance sur la partie sombre en fait c'est le vernis qui donne un effet un peu éclatant il n'y a pas de résine dessus vous voyez ça brille comme ça c'est rigolo alors qu'est ce que ça vous comment ça vous parle en fait qu'est ce que ça vous dit quand vous la voyez qu'est ce qu'elle vous elle vous raconte c'est de voir un petit peu et suivre ce que c'est pas évident là c'est la première fois que je fais un live sur les deux qu'est ce qu'elle vous raconte est ce que je loupe vos commentaires où est ce que vous n'osez pas généralement vous êtes un petit peu plus causant mais écoutez s'il n'y a pas de retour et que pour vous c'était clair au niveau de la compréhension de cette oeuvre ma foi c'est cool je vais du coup vous laisser là il est 19h20 et je vais vous souhaiter une belle soirée à toutes et tous et puis jeudi prochain pour une future explication d'oeuvre surtout la compréhension de comment ça fonctionne dans le coeur de l'artiste et surtout comment aussi vous en tant qu'artiste vous pouvez vous exprimer sur votre travail parce que ça aussi c'est super important que quand vous êtes devant quelqu'un parler technique c'est tellement plus simple mais en fin de compte la personne qui est intéressée par votre oeuvre elle s'en fout de la façon dont vous l'avez fait parce que c'est pas un artiste peintre si les seuls qui vont vous poser des questions sur vos questions sur vos techniques ce sont d'autres personnes qui payent ce sont des personnes qui vont chercher des tips pour pouvoir créer aussi et qui ont envie de faire la même chose si c'est des personnes qui vous qui vont plus loin que vous posez des questions techniques graphique et au niveau de votre dextérité ça va être parler du ressenti ça va être parler de ce que vous avez eu envie d'exprimer ça va être la philosophique ça va être émotionnel mais voilà c'est comme ça qu'en fait on exprime son travail à un futur collectionneur voilà bon écoutez on va en rester là du coup et vous souhaitez une belle soirée et je vous dis à mardi prochain bisous bye bye